bonsoir mes amis lyon et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2024 j'espère que vous allez tous et toutes très bien bel âme lyon ce mois de novembre te réserve bien surprise bien surprise au niveau sentimental alors je sais pas si tu as demandé à l'univers de recevoir de l'amour mais là c'est vraiment une avalanche d'amour qui vient vers toi je vais t'inviter amis lyon à t'abonner à actionner ta petite cloche de notification à partager cette vidéo à une personne qui en a peut-être besoin et surtout n'hésite pas à laisser un commentaire si le coeur t'en dit ce mois de novembre belle âme je veux remercier tous les nouveaux qui sont sur cette chaîne merci à vous merci à tous les anciens merci de cheminer sur cette belle chaîne marie fatma qui est une chaîne d'amour d'amour divin d'amour inconditionnel d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi c'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à ascensionner à à cheminer à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage c'est à dire tout simplement qui toi belle âme alors n'oublie pas non plus que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas tout le monde de la même manière prend donc ce qui résonne pour toi et laisse tout le reste de côté tu as l'occasion d'aller voir également ton signe ascendant ton signe lunaire qui peuvent te faire un complément d'information c'est à dire que ça te fera trois guidances ton signe solaire ascendant et lunaire donc avec ça tu peux vraiment regrouper et te dire voilà ce que l'univers me donne ce mois ci mais on va démarrer avec ton énergie sentimentale pour rentrer dans le vif du sujet et aller demander les messages que des guides te réservent pour ce mois merci à toi tout à l'heure quand je commence à mélanger les cartes j'ai eu le soleil et ensuite j'ai eu cette carte qui est venu c'était les amoureux j'ai une qui est là je sais pas ce que c'est j'ai la disque d'épée qui parle ici la fin de du mental la fin de d'un cauchemar la fin d'une souffrance mentale on parle de victoire également avec nos divins et on parle de justice divine d'accord je vais les remélanger et on va voir ce que les guides vont nous donner pour ce mois mon ami lion tu as vu j'ai mis du jaune à la couleur de ton signe toi qui est ce signe de feu toi qui est ce signe tout flamme quand tu aimes tu aimes ohlala donc ce mois on va voir ce que les guides te réservent au niveau sentimental parce que c'est ce que j'entends ici que l'amour va vraiment arriver à grande pompe pour toi et même si tu avais dit bye bye à l'amour l'amour c'est ce qui te conduit vers le chemin sans l'amour tu n'y arrives pas on parle de sortie d'un déséquilibre il y a une situation qui est déséquilibrée donc on t'invite vraiment à mettre toutes les actions en place ce mois de novembre pour libérer cela et embrasser ce grand amour qui vient pour toi ça peut être l'amour d'un homme d'une femme d'un enfant d'un d'un ex partenaire aussi peut-être d'un nouveau partenaire je me répète mais c'est ça qu'on me donne ici ça peut être l'amour divin que tu vas découvrir et tu commenceras à comprendre que celui là c'est celui qui nous porte tous et que sans celui là on est on est rien en fait donc qu'est ce que j'ai derrière j'ai la famille j'ai les amoureux qui recoulent ici et j'ai une situation avec de la colère avec une personne pour certains ça peut être le retour d'un ex aussi ok allons-y merci les guides lyon novembre 2024 lyon novembre 2024 quand je vous avais cette guidance je ne suis pas là je suis en déplacement voilà donc vous pouvez également m'envoyer un message si vous souhaitez avoir une guidance privée ou un soin énergétique je suis en déplacement pour les soins énergétiques pour ceux qui le savent d'accord on parle de transformation ici de faire le choix d'accepter la transformation ça va vous demander peut-être d'investir mais on vous dit que vous allez réussir à enlever une magie noire qui était un combat pour vous pendant longtemps vous allez tourner le doigt certaines situations du passé et aller vers votre avenir ça c'est là ça c'est la route de la fortune je l'appelle souvent chacun s'assoit et dieu le pousse si tu ne demandes rien tu ne reçois rien si tu ne mets aucune action il se passe rien donc là c'est vraiment une invitation à ce que le divin qui ressort dans ta guidance pense que non on est vraiment avec le divin ici qui ressort dans ta guidance te dit viens vers moi mon enfant je t'accompagne et c'est moi qui connais les plans des plans je les connais avant que tu n'aisses d'accord je sais où je t'amène le chemin c'est moi qui le trace ça n'est pas toi donc là il y a vraiment une notion de s'abandonner de faire confiance au guide qui t'accompagne cela j'insiste souvent pour dire aux gens n'hésitez pas à demander des soins énergétiques à demander des guidances parce qu'on vous a amené ici maintenant ce n'est plus à vous de jouer laisser les personnes qui ont reçu l'ension le faire les personnes qui ont habilité à vous accompagner pour un soin pour une guérison émotionnelle au niveau des soins énergétiques au niveau de la magie noire des blocages de votre chemin même si au début ça va peut vous paraître un petit peu étrange mais ne vous posez pas trop de questions quand le mental prend le dessus et là on avance vous avez vu tout à l'heure la 10 d'épée parle du mental on vous demande de lâcher le mental et de vous laisser tout simplement avancer et guider dans cette belle belle rivière appelez vous de moïse qu'on avait mis à le panier qui était dans la rivière il est arrivé dans les bras de la fille du pharaon qui a pris soin de lui laissez votre destin être guidé ici on parle de magie noire encore une fois et nous avons le divin qui va venir écraser ce qui a été fait contre vous on vous invite à mettre une action d'accord c'est à vous de décider ce n'est pas moi qui déciderai donc ces trois messages sont là on me demande de les garder donc je les garde ok allez votre vie sentimentale maintenant je recouvrirai ces messages puisqu'on parle de magie noire de mettre une action et de prendre la décision finale c'est vous qui devez la prendre ce n'est pas moi c'est moi je vous donne le message mais c'est vous qui décidez si vous voulez faire un soin si vous voulez qu'on vous accompagne si vous voulez rester dans votre situation si vous voulez détruire toutes ces énergies avant de rentrer dans la nouvelle année c'est vous qui décidez ça n'est pas marie fatma c'est vous on vous donnera plus amples informations à la fin allons-y sentimentale lyon 2024 un nouveau départ ok ce nouveau départ vous demandera de vous impliquer d'être concerné et impliqué dans votre situation dans ta vie professionnelle tu as pris des épées tu as des prix des coups d'épée beaucoup de jalousie aussi fait attention à ton entourage professionnel dans ta vie professionnelle je t'ai souvent senti peut-être rabaisser diminuer là on parle de jalousie on parle aussi de triangulaires pour certains qui ont des relations au travail attention peut-être qu'il ya une personne qui te fait croire qu'elle est avec toi alors qu'elle avait d'autres personnes aussi alors ici il ya vraiment notion de de se méfier d'accord dans la vie professionnelle il ya des trahisons et la volonté délibérée de nuire ressort aussi donc il ya une personne qui a envie de te nuire de manière délibérée donc tu le sauras on va te montrer le chemin c'est pour cela que je vous dis quand on vous donne des informations prenez le temps de faire la prière et de demande de demander quand on te donne une information sur ma chaîne ce n'est pas comme un message lambda c'est prophétique la prophétie elle est là pour déclarer le chemin et on dit qu'une prophétie s'accomplit toujours dans la bible on a 2500 prophéties et on parle de 2000 prophéties qui ont été accomplies à ce jour il y en a 500 qui restent donc quand on te donne un message ici sache que ça va se faire maintenant si c'est un message qui te parle qu'on va t'attaquer ou qu'on va te faire du mal la prière peut contrecarrer ce qu'on est en train de vouloir mettre en place contre toi et tu vas voir tes ennemis tomber devant toi comme ça oui oui parfois on va te donner une preuve je vais prendre un exemple j'avais une âme j'ai une amie qui s'est fait mais vraiment elle a été prise dans un dans un filet comme ça par des gens dans son entourage où elle travaillait elle est avocate elle travaille dans un grand cabinet d'avocats et ils avaient décidé de lui faire la peau de qu'elle n'ait plus de clients que bref de tuer son business quoi d'accord donc elle était avocate associée et il voulait qu'elle dégage mais je ne savais pas comment faire et ils se sont mis d'accord et à l'époque je l'accompagnais pour les soins énergétiques je l'accompagnais pour les prières je l'accompagnais beaucoup et elle me disait je sais pas il se trame quelque chose je lui dis si il se trame quelque chose tu vas le voir je vais te le montrer fais confiance à ton divin et figurez vous que ils se sont trompés en voulant envoyer le mail à un d'entre eux pour ficeller tout ce qu'ils avaient dit ensemble juste pour amener la sentence et l'accuser de quelque chose d'autre et il y en a un qui s'est gouré il a envoyé il lui a envoyé le mail vous pensez qu'il s'est vraiment gouré c'est dieu qui fait les choses pourquoi il appuyait sur ce bouton et a mis son nom à la place du nom de l'autre personne qui était son complice il a envoyé le message à mon ami et n'en revenait pas elle est venue me voir me dire ah tu vas jamais croire tu vas jamais croire tu vas jamais croire j'ai dit avec dieu on croit toujours amen avec dieu on croit toujours il est le dieu de l'impossible il va confondre vos ennemis il va les tourmenter il va les mettre à nu que vous allez voir comme ça la sentence devant vous vous allez vous dire mais waouh j'aurais dû croire depuis longtemps je parle à quelqu'un ce soir à quelqu'un ce mois si vous avez des couvrir des choses autour de vous mais sachez que si vous gardez votre foi en dieu vous sortirez de l'indemn rien ne vous arrivera ça va passer à côté de vous on dit que mille tombent à votre côté et dix mille à votre droite vous n'essayerez pas à temps de vos yeux seulement vous regarderez et vous verrez la retribution des méchants c'est le psaume 91 tu peux le lire ce mois ci pratique le et tu verras dans ta vie créative beaucoup de bâtons dans les roues à cause des finances on t'a mis les bâtons dans les roues mais grave comme disent les jeunes on t'a mis les bâtons dans les roues mais vraiment oui et vas-y et je te shoot et je te scie et j'étais ça ce soir suite à guillembre de l'homme ce mois d'avis spirituel tu retrouves une stabilité spirituelle quand tu as la paix dans ton coeur tout va quand tu as la paix dans ton coeur tout va parce que jésus nous a laissé que la paix en fait et là on apporte la stabilité la paix tu as le divan je vais te chanter cette chanson je te donne tu m'envoies d'accord quand jésus est dans mon coeur la paix est là pour toujours on te dit que chanter c'est prier deux fois alors cette chanson ce n'est pas une chanson lambda c'est une chanson prière qui va venir confirmer la prophétie qu'on te donne ici ce soir que tes ennemis vont être mis à nu amen si tu la chantes avec moi et que tu as la foi tu verras le seigneur heureux dans ta vie il est là de toute façon il t'amène vers un nouveau cycle il te met tes ennemis à nu quand jésus est dans mon coeur l'amour est là pour toujours l'amour on reprend l'amour quand jésus est dans mon coeur l'amour est là pour toujours l'amour 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 est là pour toujours l'amour 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 est là pour toujours quand jésus est dans mon coeur la paix est là pour toujours à toi la paix quand jésus est dans mon coeur la paix est là pour toujours la paix 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 pour toujours la paix 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 la pa La vie, la vie, la vie est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. À toi la grâce. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Amen, Amen Alléluia Tu reçois la paix ce mois C'est parce que ta guidance Après tellement de combats Enfin la paix Enfin l'amour Enfin la vie Enfin la grâce Enfin la libération Cette libération Que tu attendais tant Elle est là ce mois de novembre Reçois Bélam au nom de Jésus Amen On t'apporte la stabilité On te sort de l'ermite D'un trou noir de l'âme D'une souffrance dans laquelle tu es resté fermé longtemps On te fait partir ailleurs Où tu vas trouver la libération Tu t'envoules comme un oiseau Comme une colombe Et c'est l'esprit de Dieu qui te conduit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle est là Le Saint-Esprit Elle est là Ta leçon de vie On parle ici de tes finances De ta stabilité financière Ta stabilité matérielle C'est ta leçon de vie Tu t'es peut-être battue pendant longtemps Pour trouver cette stabilité Mais ce mois de novembre On t'apporte cette stabilité C'est la reine de déni C'est la figure matriacale C'est la mère nourricière C'est celle qui donne sans condition Celle qui ne calcule pas Mais celle qui travaille Qui a l'oeuvre sans relâche C'est ça Cette énergie C'est ta leçon de vie Tu as su donner Tu as su transpirer Tu as su donner de ta personne Sans jamais attendre quoi que ce soit Ou sans jamais recevoir quoi que ce soit Ce mois de novembre C'est la récompense Amen Tu reçois Tu reçois l'amour Sur toutes ces dimensions Vraiment Vibre la joie Vibre l'amour Vibre la paix Et viva la viva Viva la vie Viva la vie Viva la vie qu'on t'apporte Ton emploi intérieur Tu vas recevoir Également Une stabilité Au niveau de tes finances On te l'a dit tout à l'heure Mais on te le confirme C'est ce que tu recherchais depuis aussi Pour certains d'entre vous Tu vas le recevoir Mais n'oublie pas Quand tu recevois N'oublie pas De faire un don N'oublie pas de faire un don Je te le dis parce que Ça va arriver très vite D'accord Et si tu oublies Ça c'est plus mon problème Moi je te donnais le message Tu vas avoir des rentrées d'argent N'oublie pas de faire un petit don Un petit don Il n'y a pas de petit don De toute façon D'accord Voilà Dans tes peurs Soit tu as peur d'une femme Qui est une rivale Qui tient peut-être quelque chose Que tu as On parle d'une femme Qui est dans la séduction aussi Qui est très séduisante Très bête Voilà Soit c'est ta rivale Soit tu as peur de cette femme Ou soit tu as peur de ne plus retrouver Cette énergie de cette femme Voilà Je ne sais pas Peut-être que Tu as dépassé la cinquantaine Tu vas plus trop au sport Et je te dis Est-ce que je vais arriver Tout le monde peut y arriver Je ne sais pas Tu adaptes à ta situation Parce que là On a plusieurs cas de figure En fin de mois Tu tournes le dos A une situation Ou à un lieu Ou à un endroit Ça peut aussi être Un déménagement Donc chacun adapte Selon sa situation Ah Tu tournes le dos A une vieille histoire Du passé Où on t'a dupé Ça c'est Un mec D'accord Ça peut être Le petit copain Ça peut être Un associé Mais souvent C'est le mec Qui te fait croire A l'amour Et que l'amour N'est pas là Donc ça je pense C'est quelqu'un Avec qui tu as eu une histoire Qui t'a Qui t'a mis Dans le bas astral Et que depuis Tu attends l'amour J'attends l'amour De mes rêves Il y a une belle personne Qu'on t'envoie Non seulement C'est le roi de dénier Mais aussi c'est l'empereur Mais ça peut aussi être Deux personnes Où tu auras le choix D'accord Et on te dit De ne pas bloquer la porte Ne ferme pas la porte Parce qu'il y a Vraiment l'amour Qui arrive Et pour certaines personnes Il y a peut-être Un enfant Dans cette histoire Soit vous avez un enfant Soit c'est votre autre Qui est un enfant Un jeune homme Ou une jeune fille D'ailleurs Ça peut être Ça peut être Le sexe processus C'est peut-être Une jeune fille Mais ça peut aussi C'est un petit garçon Peu importe On va recouvrir En extension Qu'est-ce qui vient Pour toi Dans ta vie sentimentale De toute façon On voit que tu vas Vers un nouveau cycle Tu finis Un cycle Cauchemar d'Est Avec une personne Qui t'a fait croire A l'amour Qui t'a menti Qui t'a trahi Qui t'a trompé Pour aller vers quelque chose Ok Là on a La non communication Alors On va la recouvrir Parce qu'elle nous donne Juste une indication D'une personne Avec laquelle Tu ne communiques plus Avec laquelle Tu n'es plus en bien Ou alors Avec laquelle Tu es en froid Ok Tu quittes une situation Pour aller vers autre chose On rappelle ici Ta situation Tu es dans une relation Où quelqu'un est parti Où c'est ton autre Qui est parti En tout cas On voit une femme Qui tourne le dos On voit un homme Avec qui il n'y a plus De communication On voit une relation Qui n'a plus Qui n'a plus d'énergie En fait La seule énergie Qui existe là C'est juste la colère Donc on n'a pas besoin De vivre ça Il y a quelqu'un Qui en a marre Et qui prend La décision de partir De quitter La relation Je ne sais pas Qui c'est Soit c'est l'homme Soit c'est la femme Mais tout comme fait Tu vas vers autre chose Qui est plus lumineux Pour toi Dans ta vie Professionnelle Je t'ai parlé De trahison Je t'ai parlé De choses compliquées Tu déposes un fardeau Et tu retrouves La stabilité ici Comme une impératrice D'accord Donc tes affaires Vont s'arranger Ouais Ça a été long Ça a été compliqué Mais le fardeau La liste de bâton Montre vraiment La pénibilité De ce que tu as Tu as eu A t'emballer Avec toi D'accord Voilà Dans ta vie créative Enfin tu vois le soleil Je t'ai montré ce soleil Tout à l'heure On parle de réussite De paix De joie Et cette femme Elle est déjà Elle est en train De ranger sa vie De mettre de l'ordre Dans sa vie Dans ses affaires Et je pense Que c'est aussi Grâce à ton travail Que tu as retrouvé Un équilibre Dans ta vie de femme Parce que les deux Sont souvent parfois liés Attention Parce que les gens Pensent que Quand le travail va bien Les amours ne vont pas bien On est bien Non Quand les amours ne vont pas bien Ça peut avoir un impact négatif Sur le travail Mais parfois On se cache dans le travail Pour combler Le manque d'amour Et même si on pense Qu'on est heureux Il y a toujours une instabilité Quelque part Je vous le dis Donc il y a vraiment Une notion De savoir reconnaître Nos faiblesses Et des choses Qu'on est en train de couver On couvre les choses Mais c'est pour ça Qu'on les a nettoyées Donc ici Il y a besoin De quitter complètement Une énergie du passé Qui nous a vraiment Qui vous a vraiment Moi je ne suis pas Qui vous a vraiment Fait de la peine Fait de la peine Ça peut aussi être Un lien avec les parents Mais j'ai plus ici Des notions avec les hommes Et les femmes Des relations Partenaires Partnership Tu quittes la tristesse Tu tournes le doigt Une situation Qui t'a rendu Tellement triste Tu quittes la tristesse Parce qu'il est temps Que tu prennes le taureau Par les cornes Et tu te dis L'as de bâton C'est On blague peu là On part On décide On tranche Même si on ne quitte Pas un lieu Là on voit une personne Qui tourne le doigt Mais ça peut être Juste émotionnel Juste mental On dit C'est stop Je ne veux plus de ça Parce que j'ai évolué Parce que je mérite mieux Parce que je ne mérite Plus de vivre comme ça D'être traîné comme ça D'accord Voilà Dans l'enfant Dans la leçon de vie Il y a un nouveau départ Parce que Voilà On a mis de l'ordre Dans ses affaires On a mis de l'ordre Dans ses finances En tout cas C'est ce qu'on a envie De faire ici Voilà Ça va se faire Donc il faut savoir aussi Attirer Les bonnes énergies Demander des soins énergétiques Demander des libérations Demander des guidances Demander aux personnes Qui ont habilité Demander de l'onction De l'huile d'onction De la bénédiction Des nettoyages Demander Ne restez pas comme ça Les choses ne se font pas Toutes seules Commencez déjà par nettoyer Votre intérieur À votre maison Enlever la poussière Changer vos meubles S'il faut travailler Sur déjà L'énergie De renouvellement Dans la maison Dans la chambre Dans laquelle vous dormez Aérez moi tout ça C'est l'automne Laissez tomber Ce qui doit tomber Détachez vous des choses Nettoyez Purifiez avec la sauge Avec le polo santos Nettoyez Faites des prières Parce que Le fait de nettoyer Ce n'est pas suffisant Mais il y a des prières Vous croyez Quand je fais des soins énergétiques Je m'arrange Juste acheter des produits Et faire des soins Non Il y a des prières D'invocations Il y a des choses Qu'on fait Oui oui C'est comme ça Ça marche Donc ne restez pas Juste à dire J'ai nettoyé J'ai fait ça Tu as mis quelle intention Quand tu nettoyais Tu as parlé Vous savez qu'il faut Parler aux entités Quand tu as une entité Qui vient loger chez toi Elle ne paye pas le loyer Pourquoi tu ne lui dis pas Dégage Tu sens la présence De quelqu'un Tu sens la présence D'un esprit Et tu es là Tu as peur Mais si tu as peur d'elle C'est comme ça Qu'elle va t'avoir L'énergie la plus basse Elle a peur Tu lui demandes déjà son nom Même s'il ne te répond pas Tu as déjà demandé Elle doit s'identifier Et tu lui demandes Qu'est-ce que tu fais là Mais il faut avoir la foi Il faut être Quelqu'un qui prie Qui est couvert Qui est protégé Et le divin t'invite ici A le faire Tu lui dis Qu'est-ce que tu fais chez moi Tu payes le loyer Et toi tu reprends sa place S'il ne répond pas Je dis non Tu ne payes pas le loyer Alors tu dégages Parce qu'il y a des maisons Qui sont des aspirateurs Et vous êtes là Vous dormez mal Les enfants sont malades Il n'y a rien qui va Dans la vie des enfants Et vous êtes là Vous acceptez ça Non il ne faut pas accepter Vous n'avez pas mis Vos enfants au monde Pour que les gens Viennent les posséder Ou alors qu'on vienne Posséder votre maison On parle de retour ici A la paix A l'harmonie Il y a une convalescence Là qui va se faire Dans l'enfant intérieur Mais on vous demande De mettre une action D'accord Vous pouvez faire un don aussi Mettre une action Pour quitter ce déséquilibre Qui a été causé Par une femme Il y a une femme là Qui a causé un déséquilibre Énorme dans la vie des gens D'accord Je ne sais pas qui c'est Mais vous la retrouverez Dans vos affaires Dans vos têtes Cette carte t'invite A mettre une action de grâce Donner à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Tu peux faire un don Tu peux faire Ça c'est une carte Qui t'invite à faire un don Pour demander Pour recevoir Ok Voilà On vous demande De ne pas résister Ne plus résister Longtemps A ces choses là Je vous passe des messages C'est à vous de voir Ça c'est le blocage Si vous résistez A faire ce don Ce blocage Ne partira pas D'accord Parfois il y a des choses simples Qui se décomptent simplement Là on a la magie noire D'accord On a la magie noire On l'a confirmé tout à l'heure La magie noire sur la magie noire Je pense qu'il y a des choses Qui ont été faites même deux fois Pour certaines personnes Mais en faisant cette action de grâce Vous allez réussir A mettre L'énergie inverse Et sortir de cette situation Peut-être qu'il y a un enfant aussi Qui a été touché là L'ASDP vous dit quoi De prendre une décision n'est-ce pas Pour partir vers autre chose J'ai l'enfant J'ai un nouveau départ Pour quitter Un auto-sabotage Une situation d'auto-sabotage Une situation de De D'incapacité De peur Ça c'est la 8 d'épée C'est je ne suis pas capable de Je ne peux pas si Je ne peux pas ça Je ne pourrai pas Je ne vais pas y arriver On est dans le doute Dans la peur On n'a pas confiance Là lâchez tout ça D'accord La reine de Denis C'est la même reine de Denis Je pense que ça c'est beau ça Vous vous jetez à l'eau Et vous décidez De prendre les choses en main Voilà Même si les choses ont traîné Vous tournez le dos La 3 d'épée Vous quittez une situation de tristesse D'accord La 3 d'épée La 3 de bâton Autant pour moi Vous quittez une situation Là Pour aller vers Votre accomplissement Et on parle de la route De la fortune Ok En fin de mois Le chariot Pardon Le chariot parle de victoire Et vous avez la victoire Et c'est une situation Également financière Rappelez-vous de ça Dans votre vie sentimentale Ici on vous demande vraiment Je pense qu'il y a une histoire de trahison Là aussi Si je m'attarde sur les 4 que je vois Amour passager Et fleur Ok Il y en a un qui s'est amusé là A fait croire encore une fois Et qui a blessé les coeurs ici On parle de beaucoup de tristesse dans le coeur Beaucoup de dépression Beaucoup de souffrance Beaucoup de pleurs Et la solitude Donc quittez cette énergie Qui vous condamne encore aujourd'hui Et vous êtes maintenu là-dedans On parle ici d'une femme D'accord Il y a une nouvelle personne Qui vient dans votre coeur Dans votre vie Si vous ne nettoyez pas le passé Elle ne rentrera pas Il y aura une invitation Soit c'est vous qui avez envoyé déjà un message On parle de chance La période de chance qui vient Donc il y a vraiment une belle rencontre Avec une nouvelle personne Mais on vous invite à libérer l'ancien Pour aller vers le renouveau On parle ici d'ancrage Et de stabilité Et j'ai un grand-père là Qui est de l'autre côté Qui veille sur vous On parle d'une personne Qui a mis des masques ici Qui vous a trahi Qui ne dit pas la vérité Ok Et ça s'est passé L'été dernier Donc on vous dit ici De quitter cette énergie De quitter cette situation Je parle à quelqu'un ici D'accord Si vous restez dans ce passé là Vous allez souffrir Libérez votre énergie Débloquez Demandez le déblocage ici Au niveau énergétique Par rapport à cette trahison Ok Votre chance c'est vous Qui devez ouvrir cette porte La chance Pas dans la nouvelle année Avec toutes ces énergies S'il vous plaît C'est juste un conseil Mais chacun a son dernier mot Et son livre à vivre Rappelez vous avez le divan avec vous Ok Merci Seigneur Pour les personnes qui sont là Pour ce nouveau-ci Qu'est-ce qu'on vous dit Par rapport à ça La fin La 10 d'épée Je vous ai dit tout à l'heure La fin du mental Arrête de cogiter Mets des actions Arrête de procrastiner Mets des actions Avec cette 8 d'épée Qu'est-ce qu'on nous dit L'impératrice Quand tu vas mettre l'action Tu vas retrouver ta valeur L'impératrice Elle détient la terre Elle détient le pouvoir Elle détient sa personnalité Sa dignité Son indépendance Tu n'es plus prisonnière de Soit d'une énergie Soit d'une personne D'accord La victoire Elle vient vers toi C'est à toi de décider Ce que tu veux La stabilité Il y a une personne là Qui va revenir vers toi Le retour d'une personne Qui t'a trahi Elle revient vers toi Elle revient vers toi Pour te demander pardon Parce qu'elle sait Que ce qu'elle a fait T'as vraiment mis dans un état Regarde la scène d'épée Et ça peut aussi être Au niveau professionnel Ou au niveau amoureux Donc chacun adapte On te dit ici La 8 d'éternité Mets une action Pour sortir de cette C'est la carte Qui t'invite à faire un don D'accord Oui la trahison Arrête de parler trahison C'est fini C'est le passé Avance Ça a été dur Je sais Elle t'a trahi Je sais Ça a été lourd Je sais Mais si tu restes dedans Tu n'ouvres pas la porte T'as d'autres cadeaux divins Ça ressort là Donc tu lâches pas l'affaire Donc si tu lâches pas l'affaire Même si on fait des soins énergétiques Ça ne va pas s'arranger Donc confie cette situation A quelqu'un Qui est habilité A accompagner les gens Qui a reçu le don Et je peux t'accompagner Avec amour et dévotion Sur cette situation Voilà Lâche la ferme D'accord Qu'est-ce qui vient pour toi ? J'attends l'amour De mes rêves J'attends l'amour Tu attends l'amour n'est-ce pas ? Alors Nettoie Ce qui doit partir Pour recevoir cet amour Plaisir Il y a des plaisirs Qui viennent pour toi ? Mais tant que tu réserves le mental Comment tu veux avoir des plaisirs ? Laisse des plaisirs entrer Laisse Ouvre la porte Qu'est-ce qu'on a là ? Prends des risques Demande une guidance Demande un soin énergétique Prends des risques Prends des risques De ta situation Pour pouvoir retrouver Ta dignité Prends des risques De dire à cette personne Stop Prends des risques De dire non Je ne veux plus de ça Prends des risques Peut-être que tu as peur D'une personne Et si tu as peur De te retrouver dans une situation Je ne te demande pas de divorcer Parce que Ce n'est pas moi Qui vais assumer tes charges Mais si tu penses Que tu es heureuse comme ça Reste là Si tu penses que tu ne l'es pas Demande à tes guides De t'accompagner Qu'on libère une situation Pour que tu retrouves Ta enfant, ta joie D'accord ? On te demande De te détacher d'une situation J'ai une aventure là Qui est Immobile Qui ne bouge pas D'accord ? Une histoire là De jeunesse Soit un enfant aussi Pour certains On parle ici De plaisir Qui arrive Ok ? De délices Qui arrivent pour toi Et beaucoup d'amour Et de joie Alors Si tu ne prends pas de risque Tu ne pourras pas nettoyer Ce qui est à nettoyer Et recevoir cet amour Et cette joie Qui vient pour toi On te dit que tu seras Dans l'insécurité Ne t'inquiète pas D'accord ? Et les opportunités Qui vont s'offrir à toi Finalement cette trahison Va t'avoir permis De passer à autre chose De merveilleux Si tu n'avais pas été trahi Tu n'aurais pas pris Cette décision Donc finalement C'est même plutôt Une ouverture de porte Vers Le nouveau toit Si je peux me permettre De le dire comme ça On parle d'un voyage Et on parle de te détacher De tout ce que tu portais Encore dans ton mental Dans ton dos Pour pouvoir Voler comme cette colombe Voler comme cette colombe Alors si tu veux savoir Il y a peut-être Quelqu'un qui a eu une aventure Là Qui t'a trahi Qui t'a trompé Je ne sais pas Mais si tu veux savoir Ce que cette personne pense de toi On va demander ici Qu'est-ce qu'elle te dit Je suis tellement imprévisible Ok Il y a le garçon là Qui vient de faire Mais il faut te dire oui Qu'est-ce qu'elle te dit Cette personne Quelqu'un avec qui Tu as essayé de construire Quelque chose Ça n'a pas marché Elle te dit quoi d'autre Je veux un engagement familial Alors c'est une personne Aujourd'hui elle veut Demain elle ne veut pas Ça change tout le temps Wow Ok Donc oui Imprévisible Elle a donné la couleur Et qu'est-ce qu'elle te dit d'autre J'ouvre les yeux Tout prend forme pour moi C'est bien C'est bien On va finir par comprendre Ce qu'il y a là dans le ventre Tu m'attires tellement Donc c'est une personne Qui ne t'a pas lâché Elle t'a toujours dans la peau J'essaye de t'oublier Je ne sais pas comment Il est la chanson de Vita Mais c'est comme S'il veut t'oublier Dans les bras d'un autre Ou d'une autre personne Et ça ne marche pas Parce que tu es toujours Dans sa terre J'essaye de t'oublier Dans les bras d'un autre Ou d'une autre Et ça ne marche pas Mon entourage est toxique Il m'empêche de venir vers toi Celle-là Elle est un peu compliquée Donc je vais te prendre mes lunettes Je n'ose pas me montrer Sous mon vrai visage Alors c'est peut-être Une personne qui t'aime beaucoup Mais elle a peur Des jugements des autres Tu m'attires tellement Elle te dit que tu lis en elle Parce que peut-être Que tu lui as dit Mais ouvre tes yeux Et elle sait Elle sait qu'elle t'aime Elle sait que c'est toi Qu'elle veut Il y a une personne là Qui est partie avec la quête Tu es dans un conflit Peut-être qu'il faut que tu lui mettes Un étimatum Pour qu'elle décide Nous n'arriverons pas A nous comprendre Ça c'est ce quête C'est dit dans sa tête Mais peut-être que c'est la vérité aussi Je suis perdue pour le moment Donc c'est une personne Aujourd'hui elle va bien Demain elle va pas bien Aujourd'hui elle veut Demain elle veut pas Elle veut construire une famille Laisse là se stabiliser Toi tu avances Sur ton chemin Faut pas passer votre temps À attendre les gens Non mais ça va pas non Tu comptes pour moi Plus que tu ne l'imagines Je suis triste sans toi Je reviendrai vers toi Mais oui laisse là Quand elle sera prête Elle va revenir Arrête de courir après Une personne qui te fuit Tu sais ce qu'on dit Fuis moi je te suis Fuis moi je te fuis J'ai beaucoup J'ai d'autres préoccupations En ce moment là Vas-y préoccupe toi On se verra quand tu seras mieux Quand tu iras mieux Que tes préoccupations seront terminées Dans ta petite tête Voilà Pourquoi j'ai dit petite tête Peut-être que c'est une petite tête Peut-être que c'est une grosse tête Mais peu importe Mais la façon dont elle se comporte On peut croire Qu'il n'y a pas grand chose Dans la tête Donc voilà Je termine là dessus Ne te mets pas la rate au courbouillon Pour quelqu'un Qui ne sait pas ce qu'il veut Un jour je veux Un jour je veux pas Avance Et ouvre la porte À d'autres cadeaux divins Voilà Souvent c'est quand la personne Va voir que tu n'as plus son temps Qui va revenir vers toi Parce que là clairement Elle veut que tu rampes Tu ailles vers elle Je sais pas Il y a quelque chose de ce genre ici Mais non Tu ne vas pas ramper là Non Tu es digne Tu es une impératrice Tu l'as vu tout à l'heure Tu retrouves ta dignité Ton indépendance Ton autonomie C'est pas toi qui court Toi tu as donné ce qu'il avait donné Les gens qui sont toujours A vouloir abaisser les autres Pour se sentir important Non On appelle ça Non Ça s'appelle pervers narcissique Parce que tu rentres là-dedans Parce que tu es amoureuse Demain tu es morte Ton corps il est desséché C'est fini Alors Je ne sais pas quel âge tu as Mais ne donne pas ta vie Pour qu'à 60 ans 70 ans Tu dises Si je savais Tu écoutes cette guidance C'est un conseil que je te donne Et vraiment Si je t'en tiens à ça Tu sauras te faire respecter L'amour L'amour ne demande pas Qu'on soit Un débrief L'amour C'est respecter l'autre L'amour C'est traiter l'autre L'égal à égal L'amour Il doit garder un peu De dignité D'accord Tout comme la mort Quand tu perds à quelqu'un Tu commences à pleurer Comme les pleureuses en Afrique Souvent les pleureuses en Afrique Dès que tu rentres Elles commencent à pleurer Dès que tu t'assoies Elles ont fini de pleurer C'est pas ce cinéma D'accord Non Tu te respectes Tu ne te jettes pas par terre Pour quelqu'un Oh s'il te plaît Je veux mourir Non Ça fait mal Je suis d'accord Mais il faut que tu tiennes D'accord Je sais que ça fait très mal Je ne sais pas pour qui je parle Mais il y a une personne Qui a eu beaucoup de douleurs Dans son coeur Moi je me souviens Un jour dans le métro Quand je te raconte ça là Il y a un monsieur Je crois qu'il doit avoir 80 ans 82 ans Je le vois pleurer Il pleure Mais comme une Madeleine Je me suis dit Il a perdu quelqu'un Quelqu'un est mort dans sa famille Je suis allée le voir Avec un mot Je lui ai dit Monsieur excusez-moi Est-ce que ça va ? Ça va pas Ma copine m'a quittée Vous pensez que ce monsieur A 80 ans Ou 82 ans Il n'a pas eu beaucoup de copines Il en a eu Mais ça fait tellement mal Que parfois Tu ne peux plus te contenir Mais est-ce que tu penses Se donner un spectacle Dans le métro comme ça ? C'est se respecter ? Non Je ne sais pas qui tu es Pour qui je parle Mais ne te mets pas bas comme ça Souffle en silence Dans ta maison Pas l'attendu Demande pour te libérer Cette souffrance Libère-toi de ça Demande un soin énergétique Demande que ce soit Une coupure de lien pour certains Ou alors Que si cette personne Elle veut revenir vers toi Elle revienne Vraiment avec une énergie positive Pas pour te traîner dans la boue Parce que tu ne mérites pas ça Et il y a des traitements Des soins énergétiques pour ça Il suffit de demander Alors je ne sais pas J'ai parlé à quelqu'un ce soir Et même si tu n'as pas Les moyens de faire un soin énergétique Pris Demande l'aide De là-haut T'as le divin Ok Il y a l'amour Il y a la stabilité Et il y a même peut-être aussi Une triangulaire là D'accord J'ai deux hommes là pour certains Un qui est plus jeune Et très sportif Musclé Sexy Tout ce que tu veux Et un autre Qui est Très amoureux Et qui a une stabilité financière Donc c'est à vous de voir Je ne sais pas Pour qui je parle Mais j'ai parlé à quelqu'un ici J'ai fini ma guidance J'espère que les messages Vous ont plu Prenez ce qui résonne pour vous Et laissez le reste N'oubliez pas de liker De vous abonner De partager à une personne Qui en a peut-être besoin Ça aide toujours D'avoir des conseils Des guides de là-haut À travers nos guidances Merci à vous Et excellent mois de novembre Dans la paix du Christ À très bientôt